Musique Voilà, nous allons évoquer avec vous aujourd'hui la VMA en pratiquant le test VMA Et alors Gilles, c'est quoi un test VMA ? Alors, pour évaluer la VMA, on a plusieurs outils à notre disposition Il y en a un qui est utilisé souvent en club, c'est les tests de terrain mais nous, on va essayer de vous présenter la manière de s'organiser si on n'a pas accès justement à ces tests de terrain Pour cela, on a par exemple le demi-coupeur Alors le demi-coupeur, c'est 6 minutes d'effort En 6 minutes, combien de distance vous pouvez faire et vous multipliez par 10 ? 6 minutes multiplié par 10 égale 60 minutes, 1 heure Et la distance que vous allez faire, si vous courez 1,5 km par exemple en 6 minutes ça vous donnera une VMA de 15 km heure Deuxième solution, c'est d'utiliser une séance type VMA une séance de 30-30, c'est-à-dire enchaîner des efforts de 30 secondes et des périodes de récupération de 30 secondes Et alors, quel va être le contenu de cette séance VMA ? Alors, le contenu de cette séance test, ça sera d'effectuer 2 séries de 8 répétitions où le coureur va donc enchaîner 8 fois 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération Entre ces deux séries, le coureur mettra un petit footing de 2 à 3 minutes en endurance fondamentale, histoire de récupérer avant d'enchaîner la deuxième série Voilà, c'est cette séance que nous allons vous montrer Ça y est coach, je suis prêt pour mon test VMA D'accord, alors pendant ton échauffement, moi tu vois, j'en ai profité pour placer les plots On avait vu dans le demi-couper que tu étais à 20 km heure Donc moi j'ai calculé la distance, ça nous fait 165 mètres Donc j'ai placé mon premier plot là, et je t'ai mis une série de plots avec le premier qui est positionné exactement à 165 mètres Donc durant la séance maintenant, sur la première série, tu vas nous faire 8 répétitions de 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération Donc tu vas partir de là, aller jusqu'au premier plot Arrivé au premier plot, tu fais 15 secondes de récupération dans un sens Moi je t'indiquerai quand ils seront écoulés, et tu viens te repositionner au plot de départ À mon top, hop, tu repars dans le sens inverse pour revenir au point de départ À aller, à retour, à aller, à retour Voilà, essaye d'être hyper régulier, même si tu es à l'aise, pour l'instant, reste sur les 20 km heure Tout à l'heure, à la fin de la première série, on fera un petit bilan Et si tu es à l'aise, on pourra aller chercher, peut-être aller au plot supérieur pour essayer d'affiner notre valeur de VMA Ok coach, et bien affinons, allons-y Au travail Ok Dominique, on va pouvoir commencer la séance Tu viens te positionner au plot, donc Je vais t'indiquer le temps au fur et à mesure de l'effort Comme ça, tu n'auras pas besoin de t'occuper du chrono Tu es prêt ? Allez, go ! Allez, relâchez, ne force pas trop 5 secondes Allez, c'est bien Dominique 10 secondes Donc pas plus loin que le premier plot 15 secondes C'est bien là, tu es dans l'allure 20 secondes Un peu vite peut-être 25, 26, 27, 28, 29, 30 Tu as été un peu vite Essaye de ralentir un peu sur la deuxième série La deuxième répétition On ne va pas trop loin Allez, tu fais demi-tour Tu viens te repositionner au point de départ Départ dans 10 secondes Donc tu essayes de t'arranger Pour être au premier plot Départ dans 5 secondes 3, 2, 1 Top ! Allez, c'est reparti 5 secondes Allez, c'est bien Dominique On maintient l'allure 15 secondes C'est bien là Allez, relâchez 20 secondes 27, 28, 29, 30, 31 C'est bon On peut estimer à une demi-seconde près C'est bien Allez, Dominique, c'est bien Allez, c'est bien La dernière répétition de cette série Tu n'accélères pas N'oublie pas que tout à l'heure Tu as encore 8 répétitions à effectuer Tu maintiens l'allure jusqu'au bout Mais pas plus vite C'est bien Tu coupes l'effort N'oubliez pas de te réhydrater Alors Dominique, ça a été comment cette première série ? À part le premier où j'étais un peu euphorique Après je me suis calé Ça a été D'accord Alors Si les sensations sont bonnes Moi je te propose maintenant D'augmenter un peu la distance de travail C'est-à-dire au lieu de partir sur une base de 20 km heure Comme celle qui correspond à la vitesse Qu'on avait déterminée sur le demi-coupeur C'est de partir sur une allure de 20,5 km heure Donc je serai à peu près à 105% de ma VMA Tout à fait, voilà Par contre, avant d'entamer la deuxième série Je vais te demander de faire un petit footing de récupération De deux minutes Allez, récup active, on jogge ! Alors Dominique, cette seconde série, elle s'est passée comment ? Quelles sensations au niveau de la vitesse, au niveau de l'allure ? J'étais chaud, donc j'étais meilleure sensation à la deuxième série que la première J'appréhendais un peu le fait d'en faire 16, 16 fractions Non, j'étais bien à la deuxième série, pas de problème Bon, vu que tu étais bien sur cette deuxième série On peut partir du principe que ta VMA est de 20,5 km heure Donc tu prendras cette base-là pour tes prochaines séances de VMA Et bien justement, ça sera quand ces prochaines séances de VMA ? Ben la VMA, tu vas en avoir très régulièrement, toutes les semaines Sachant qu'on va varier les temps d'effort Et puis la durée de travail Mais bon, voilà, tu en auras toutes les semaines Ok